Musique de générique Salut les petits farfadés irrévérencieux, est-ce que vous savez quelle est la différence entre John Byrne et la ch'touille ? Eh ben moi non plus. Aujourd'hui préparez une culotte de rechange parce que ça va être l'inondation comme le disait Anatole France. Une vidéo qui va faire grand bruit. En un mot, ça va péter bordel. Mets la 4-7 de décibel, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là tu vas me niquer les botteries. Car oui mesdames messieurs, on parle du spécial strange numéro 34 et là tout de suite je perçois une activité paranormale dans ton slip. Et comme je te comprends, outre le fait que l'ouvrage est cossu et agréable au toucher, là on est dans la nostalgie pure des années 80. Alors je te préviens ma gueule, je vais surtout assister sur les épisodes de X-Men parce que les autres histoires sont caca. Je ne suis même pas obligé d'en parler, même si je fais une vidéo sur cette revue. C'est comme si musicalement tu aimes le métal, et ben t'es pas obligé non plus de sucer un soudeur pour en apprécier le plaisir. Et ben là c'est pareil, j'ai pas envie d'en parler. Alors j'imagine que ça te défrise les nichons, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie ! Et qu'est-ce que tu vas faire hein si t'es pas d'accord ? Hein ? Tu vas faire quoi ? Le spécial strange 34 de décembre 1983 présente la particularité particulière d'avoir changé de format par rapport au numéro précédent. Il est plus grand. Regarde, c'est incroyable ce que je te montre là. Mais sorti de ce point de détail, technique et formatesque, je te propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet, tout de suite après ce générique de merde. Tu livres ! Je serai où tu te caches ! C'est ici que je te fais de vous ! Non, 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 un rappel remplacé ! Un rappel remplacé ! Ça va pas ! Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Bon alors, je t'ai prévenu, je n'ai pas envie de parler de l'épisode de l'araignée associé à la panthère noire, tiré du Marvel Team-Up numéro 87 de novembre 1979. Une histoire écrite avec le cul, ce qui demande quand même beaucoup d'habileté, par Steve Grant, et dessinée aussi avec le séant par Gene Collan et Frank Springer. Franchement, j'ai pas envie de zoomer davantage, ça pourrait devenir une coloscopie. C'est nul, le méchant est con, et putain, les dessins, merde... J'ai vraiment pas eu de crush avec cette histoire, hein. Et c'est déjà bien que je te remontre quelques pages, parce que j'étais pas obligé. Sans être l'enfer ou carrément l'anus, c'est pas folichon. Alors j'imagine que vous allez me dire que j'aurais dû quand même en parler de cette histoire, mais... C'est pas toi qui décide ! Et puis pareil pour l'histoire de la chose et du projet Pegasus. Cette cinquième partie, qui voit le réveil de Wounda, est trop riche en personnages débarqués régulièrement dans la série, au fil des épisodes, et finalement, on n'a pas trop eu le temps de se familiariser avec eux. Ils sont un peu comme une actrice porno qui n'aurait pas eu le temps de faire son trou. Il y en a vraiment trop, et on ne sait plus qui ou quoi suivre. Et pourtant, c'est pas dégueulasse au premier abord, avec un scénar acceptable écrit pour le Marvel 2-in-1 numéro 57, de novembre 1979, écrit par Mark Grunewald et Ralph Macchio. D'autant que les dessins sont chouettes, mes belettes. Et pour cause, c'est quand même du feu et regretter George Perez, donc c'est pas de la merde. Le gars savait dessiner. Mais bon, j'avoue que je me suis ennuyé, contrairement aux parties précédentes. Donc tu m'excuseras ma gueule, mais je n'en parlerai pas. Et sans plus tarder, je voudrais qu'on aborde les épisodes des X-Men. T'es d'accord ? Non. Bah je vais quand même faire ça, parce qu'on est encore dans un état de troie sur ma chaîne. Chris Carmon et John Byrne, assistés de Terry Austin, nous proposent un épisode superbe. Excellent ! Ce sont les funérailles de Jean Grey, et c'est raconté du point de vue de Cyclope. Il s'agit principalement d'une rétrospective velue de toute la série Uncanny X-Men, et même des apparitions des X-Men dans d'autres livres, comme les Marvel Team-Up. Et ce n'est pas grand-chose en termes d'histoire, mais c'est agréable de voir toutes ces scènes des X-Men représentées par John Byrne. L'Uncanny X-Men 138, datant d'octobre 1980, est une vraie mine d'or, que dis-je, une bible pour le jeune lecteur français des années 80, passionné de la saga des X-Men. En effet, il a permis à tout un chacun de voir ce qui s'était passé, avant d'acheter des spéciales tranches pour lire les X-Men. Pour moi, par exemple, qui avait commencé à découvrir les X-Men lors de leur baston contre Proté à Glasgow, c'est-à-dire le spéciale tranche 28, tu t'en souviens ma gueule ? Eh bien, cet incroyable résumé de la vie des X-Men me permettait de savoir ce qui s'était passé avant. Et là, je sens que vous êtes nombreux à avoir vécu la même chose grâce à ce spéciale tranche 34. C'est pas vrai ? Non. Il est resté longtemps ma bible et mon point de repère pour me lancer dans la chasse fébrile des épisodes du passé. Sous les coups de crayon de John Byrne, ce passé semblait si beau et si intriguant. Et il faut bien avouer, John Byrne, ou John Byrne, pour les connards qui se la pètent au niveau de l'accent, avait quelque peu bien dessiné le passé. Et lorsque j'ai découvert par la suite dans Speedé les dessins des X-Men, eh bien, on peut dire que mon enthousiasme a été quelque peu tempéré. C'est un doux euphémisme. C'est nul ! J'imagine que comme moi, toutes ces vieilles histoires des X-Men dessinées par Monsieur Byrne se semblent géniales. Je sentais frétillement en gros. Les méchants avaient fière allure. Mais quand des années plus tard, tu as repris les histoires réelles, eh bien, tu as réalisé que la seule raison pour laquelle ces histoires avaient l'air si belles, eh bien, c'était parce que John Byrne avait dessiné le flashback comme un dieu vivant, et non pas comme un vieux divan. Et je pense que comme moi, quand tu as vu les originaux, ce fut une grosse déception. Dites-moi dans les commentaires votre ressenti à ce sujet. Alors certes, avant l'histoire avec Proteus, j'avais déjà vu quelques épisodes dans le passé, comme dans le Special Strange numéro 22, où les X-Men sont au Japon, ou trois épisodes dessinés par Cochrome, relatant les bastons contre le fléau et Magneto dans les Special Strange 13, 14 et 15, mais pour le reste, je n'avais que des trous, chose que je ne déteste pas dans la vie de tous les jours, mais dans les BD, c'est moins cool. Seul cet épisode du Special Strange 34 me permettait d'avoir accès à l'histoire intégrale de mes héros préférés. Je pense que ce fut le cas pour beaucoup d'entre vous. Vas-y, j'insiste, mets tes souvenirs dans les commentaires. A la fin du récit, Scott quitte l'équipe, et tandis qu'il part vers de nouveaux horizons, un nouveau X-Men arrive dans l'équipe, puisqu'il s'agit de Kitty Pryde, qui se présente à l'école de Xavier. Membre dont tout le monde semble se branler quand on lit vos différents commentaires. D'ailleurs, jetons un petit coup d'œil à ces derniers. Ok. Parlons un peu aussi de cet épisode 138, qui a également dû être un peu redécidé en raison de la modification du X-Men 137. Je ne reviens pas sur les différentes fins envisagées pour l'arc du phénix noir, mais l'une des fins proposées, une sorte de happy end qui montrait Scott et Jean s'éloignant du manoir, avec Wolverine en pleurs. Marvel n'a jamais imprimé les pages originales, pour autant que je sache, mais certaines sont apparues dans le X-Men Companion de Fantagraphic. Je vous ai retrouvé ici l'un des dessins de cette scène originale. Au final, cette idée d'intrigue a fini par être transformée en histoire par un autre écrivain, dans le What If numéro 32, en 1991, qui demandait « Et si Phénix n'était pas mort ? » vu dans les speedys 51 et 52 en 1984. Puis, le Special Strange 34 nous propose l'épisode 139, de novembre 1980, toujours réalisé par le trio magique. Et tout commence avec Angel, qui n'assure pas un clou dans la salle des dangers, mettant les autres X-Men en danger. Un peu comme un clou de François qui manquerait de jus, Angel manque d'entraînement, et forcément, il merde les tests. Tu peux pas test ! Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Serval l'encourage, et dit à Angel que les X-Men l'aideront à se remettre en pleine forme. Il y a toujours eu polémique autour des intentions de Claremont au sujet d'Angel. Il est souvent dit que le scénariste détestait le personnage. C'est peut-être excessif de parler de détestation, parce que, faut pas déconner, Angel n'est pas non plus traité comme un enfant kobodgien dans les usines Nike. Mais en tout cas, il est évident que Claremont a peu de sympathie pour ce personnage. Peut-être que Claremont ne détestait pas Angel en tant que personnage, mais qu'il ne savait tout bonnement pas quoi en faire. Peut-être qu'il essayait de faire allusion à l'idée qu'Angel ne pouvait plus vraiment être digne d'être un X-Man. J'en sais rien à vrai dire, mais on ne peut pas dire qu'il brille par ses prouesses dans les épisodes. Après tout, Claremont ne l'utilisait pas beaucoup. On ne peut être que frappé par la façon dont Angel a foiré dans la salle des dangers, tout comme il a foiré lors de la bataille sur la lune contre la garde impériale. Il n'a pas cessé de faire des conneries. Pourtant, c'est pas un secpa. Personnellement, je n'ai jamais eu de sympathie ou d'émerveillement pour ce personnage. Oui, je te l'avoue, je n'ai jamais eu d'intérêt pour ce personnage. Et d'ailleurs, c'est quoi son pouvoir ? Ah oui, il a des ailes. Et sinon, eh ben rien. Il a des ailes et en plus, elles ne lui sont pas un handicap ni une déformation. Il est riche, né avec une cuillère d'argent dans la bouche, arrogant, pédant et vit dans le luxe. Et vous voudriez qu'on ait de l'empathie pour ce personnage. Vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Personnellement, j'ai bien été content que Claremont s'en débarrasse. C'est un communiste, communiste, communiste. Donc, je ne sais pas si c'est la détestation, mais il est clair que Angel était comme le H de Hawaï. Il ne servait à rien. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce personnage ou non. De l'autre côté, nous assistons avec surprise à un véritable développement naturel du personnage de Serval à mesure qu'il accepte de la jouer collectif avec ses camarades. Si ça avait été dans les premiers numéros des nouveaux X-Men, Serval aurait probablement aggravé les choses avec des commentaires sarcastiques jusqu'à ce qu'il y ait bagarre avec Angel. Mais là, quand Angel merde, eh ben Serval la joue cool. Genre, le mec à la cool, c'est pas un enculeur de maman. Parce que dans ce domaine, je peux vous dire que j'en connais beaucoup. Sa grand-mère, je l'ai monté aussi. Même son arrière-grand-mère, je l'ai monté aussi. C'est aussi dans cet épisode que Serval porte un nouveau costume. Le marron et le feu qui lui sient à merveille, ne serait-ce que sur le plan du camouflage, parce que le jaune, bon... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non. On insiste aussi sur le malaise de Kitty en présence du diablotin Wagner, mais je vous la fais courte, comme Valdain. Malgré tous ses efforts, Kitty sursaute chaque fois qu'elle voit Diablo. En apparence, elle est trop effrayante pour elle. Déjà que quand elle voit Bambi, elle chie dans son froc. Alors avec ce pauvre Kurt, c'est sûr que ça doit être pas facile pour Wagner de draguer sur Tinder. Il aurait plus de chances comme Jean-Luc Laé sur Kinder. On attribue également à la pisseuse un nom de super-héros. Xavier suggère Ariel, comme la lessive ou la sirène, mais Kitty ne l'aime pas, choisissant plutôt l'idée de Tornade, de l'appeler étincelle. Xavier lui propose également d'aller à un cours de danse en ville, et nous rencontrons son professeur de danse, Stevie Hunter. Tornade devient étrangement possessive avec Kitty, et semble jalouse de Stevie. Mais Jean, Tornade semble aussi irritée par sa présence que si elle soignait une crise d'urticaire avec des feuilles d'ortie. Bon, côté intrigue, Serval décide de retourner au Canada pour régler les choses avec les services secrets canadiens. Il emmène Diablo avec lui. Xavier n'est pas chaud par cette idée, parce que la dernière fois, ça s'est mal passé, entre les X-Men et la division Alpha. Alors je vous rappelle dans mon extrême magnanimité, que les X-Men ont déjà combattu Alpha Flight dans l'Uncanny X-Men 120 et 121. Tu te souviens ? C'était dans le spécial Strange 23. Serval se présente à la maison des Hudson, et nous rencontrons Heather Hudson pour la première fois. Le temps d'un dialogue, et les scénaristes nous confirment que le prénom de Serval est Logan. Alors c'est confirmé, car je rappelle, ma gueule, que nous avions entendu certains lutins l'appeler ainsi dans le Uncanny X-Men 103, mais aucun des autres X-Men n'était là. Diablo entend certainement le nom ici pour la première fois. On apprend également un peu l'histoire de Serval. Heather et son mari, James, maintenant appelé le Guardian, l'ont trouvé mort de froid dans les rocheuses canadiennes, avec les griffes en Adamantium récemment installées. Ils l'ont soigné. James l'a convaincu de rejoindre les services secrets canadiens, ce qu'il a fait, mais il n'aimait pas le sale boulot qu'on lui faisait faire. Pourquoi Serval a sauté sur l'occasion de rejoindre les X-Men ? Et donc là, dans ce récit, il s'avère que le Guardian se trouve entre l'Australia et la Sout-Amérique, dans l'océan Sout-Pacifique. Alors pas du tout, il est dans le Nord avec certains membres d'Alpha Flight, à commencer par Arfan et le Chaman. Les autres ne sont pas là, non pas parce qu'ils avaient piscine, mais surtout parce que Sasquatch, Vega et Aurora menaient au même moment une enquête sur Machine Man, dans Machine Man numéro 18, récit horrible dont j'ai dernièrement parlé dans une vidéo précédente. Bref, la division Alpha chasse le Wendigo, et Serval et Diablo les rejoignent pour les aider, parce que bon quand même, le Wendigo est un adversaire presque invulnérable, et la division Alpha aura vraiment besoin de l'expérience de Serval. Parce que attention, le monstre est un costaud, un dur à tatouer, le genre a tellement te sodomisé, que si t'en réchappes, tu vas faire caca à l'envers. Et là, c'est pas du 15 jours pour cicatriser que tu vas mettre. Prépare une bruit pour t'asseoir. La réforme des retraites à côté, c'est un truc de tafiole. Bref, dans mon extrême montée, j'ai décidé, en accord avec moi-même, de vous rappeler l'historique du Wendigo, personnage fascinant, qui à partir de cette histoire des X-Men, m'a toujours fasciné, au point que je le mettais dans toutes mes BD, faites maison, et même dans les romans que j'écrivais. Mais ça, j'imagine que tu t'en tapes les gonades. Oui. Or donc, le premier Wendigo est apparu dans le Hulk 162, que tu as pu lire en France, dans le Hulk Gamma numéro 4, en 1979, chez Aredi, appelé Hulk aux chutes du Niagara. Et Serval dit qu'il a combattu le Wendigo dans le Hulk 180-181, que tu as pu voir, dans le Special Strange Origines 226, en octobre 1988, ou chez Aredi, dans le Hulk Gamma numéro 11, appelé Le Maillon Manquant, en 1980. Mais, 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 si tu veux tout savoir, gros, c'est Chris Claremont qui a écrit pour la première fois le Wendigo dans une histoire solo de Monster Unleashed numéro 9. Unleashed, ça veut dire que tu ne peux pas lécher. Pour en finir avec cet épisode 39, il faut savoir que la dernière page a connu un drama. Ah ! Oh que oui ! Byrne s'est plaint du fait que les dialogues encombraient sa merveilleuse scène de coucher de soleil, mais bon, là, le gros a totalement tort, comme Carole Lord. Tu te souviens de Carole Lord ? Les mots de Diablo dans cette scène sont plus importants que le beau dessin de Mr Byrne, car ils ont plus de sens et ils raisonnent pour quiconque a déjà connu le chagrin et le deuil, en particulier le dernier cri adressé à Dieu « Comment as-tu pu être si cruel ? » Ses phrases sont puissantes et bien plus émouvantes que les dessins de Byrne. Ouais, c'est pas faux ? Car oui, mesdames, messieurs, en petit docteur guillotin qu'il est, Byrne a, encore une fois de plus, fait sa chouineuse au bureau des pleurs. OUAIS ! Et pas seulement sur son joli dessin foutu en l'air, mais surtout lorsqu'il se plaint que dans chaque numéro depuis la mort de Jean Grey, Claremont avait une tendance à faire déplorer sa mort ou à y faire référence d'une manière ou d'une autre par un personnage de l'équipe. Pas un numéro de X-Men n'est passé sans quelques références à Phoenix. Je me souviens encore d'avoir été ennuyé lorsqu'il a écrit la scène subjective à travers les yeux du Wendigo avec Diablo dans la deuxième apparition d'Alpha Flight comme si c'était un simple coucher de soleil. So fuck you say bitch ? Car en fait, Byrne avait demandé à avoir des tons rouges pour mettre en scène la vision de Wendigo et donc développer une vue subjective comme dans un film d'horreur. Et voilà que Diablo se lançait dans un tout autre discours sur la façon dont les couleurs lui rappelaient Jean. Et là, Byrne ajoute Il n'aurait bien sûr pas dû voir ces couleurs. Ainsi, l'effet de la scène était perdu. Mais enfin, monsieur Byrne, vous avez les chromosomes qui se touchent ou de la merde dans les yeux ? Ah non, juste de la mauvaise foi. Oui, c'est vrai. Car même le plus con des lecteurs a vu que Diablo ne voit pas les couleurs de la vision de Wendigo. Diablo ne parle que du coucher de soleil qu'il voit et rien d'autre. Franchement, John, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Laisse-moi te dire que j'ai connu des aveugles qui étaient pupilles de la nation beaucoup moins regardant que toi si tu vois ce que je veux dire. Car là, ton explication est confuse, gros. Sur ce coup-là, on ne peut pas dire que tu es le pingouin qui glisse le plus loin. Car visiblement, monsieur Byrne semble ne pas savoir qu'on ne guérit pas d'un deuil aussi facilement. Et certains événements ou certains paysages peuvent réveiller de la douleur ou de la mélancolie. Et à moins d'être con comme un segpa et Dieu sait qu'ils sont cons, on peut comprendre aisément que ce soleil couchant puisse réveiller de la mélancolie chez Diablo. Personnellement, je me suis même pris d'empathie pour ce pauvre Diablo à la relecture de ce passage. Car si on y réfléchit bien, cela ne fait que deux numéros depuis la mort de Jean. Et je ne vois pas vraiment où est le problème à ce que Diablo soit triste devant ce coucher de soleil. Alors oui, Clermont, sans Ferrand, comme disent les pingres Auvergnats, a fait beaucoup de conneries par le passé. Oh que oui ! Mais cette fois-ci, il n'y a que les mécréants crispés et les malhonnêtes qui pourraient lui reprocher d'avoir joué sur un acte dramatique idéalement placé dans ce récit. Franchement, je pense que c'est une très bonne écriture qui rend justement plus humain notre Diablotin. Diablo souffre de la perte de son ami et ce coucher de soleil c'est à merveille à ce moment d'émotion. Donc non, cette fois-ci, Clermont n'a pas merdé. De toute façon, Birne a un discours confus dans ce qu'il dit au sujet du problème de la coloration de la première page. Diablo fait clairement référence à un véritable coucher de soleil qu'il peut voir et non pas à la vision afrarouge des yeux du Wendigo. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Birne là, mais franchement, je trouve que ça remarque plus du cul et c'est factuel. Et même je pense que l'opposition sur cette page du coucher de soleil qui rend mélancolique Diablo est une idée géniale quand il est suivi de la vision afrarouge de Wendigo car cela ajoute au drame qui est en train de se jouer. Pendant que Diablo se morfond, il ne voit pas que la menace s'approche. Ça tranche vraiment entre la douleur et la menace qui va s'abattre sur l'être rêveur brisant brutalement sa contemplation et son recueillement. Cette idée est vraiment géniale. Pas besoin d'être un artiste ou un spécialiste des comics pour s'en rendre compte. C'est vrai que t'es pas obligé d'avoir une grosse bite pour juger un porno. Donc Byrne aurait mieux fait de la fermer. Il faut arrêter de noyer mémé dans les orties. Décidément, plus je lis les coulisses et les commentaires de ces artistes, plus Byrne m'énerve. On dirait que ce mec a une prime à la pleurniche. Et c'est là qu'on voit que c'est moche de vieillir. Vous le savez bien, un vieillissant devient plus con et aigri. Prenez vous par exemple et vous compendrez immédiatement. Ah ça va, je galégeais, reste tranquille bro, tu peux pas test. Bon, sinon je n'ai encore rien dit sur la censure de Lug, mais bon, cette dernière case est géniale. Regardez, la puissance monstrueuse du Wendigo, la bébête est taillée pour inspirer la terreur et foutre la chiasse aux plus couillus des bikers texans. Et ben, Lug nous en a privés. Comme d'habitude. Putain, sa mort y pile. C'est comme tous ces gens qui font l'amour en chaussettes, ça me dégoûte. Mais bon, on commence à avoir l'habitude. Bref, ces deux épisodes des X-Men sont à déguster comme une bonne baguette de pain pleine de gluten. Tu veux du pain ? Voilà, vieux lecteur nostalgique, nous avons voyagé quelques minutes dans le bon vieux temps. Et j'aimerais que cet instant fixe pour des tas d'années ta sensualité. Tu connais les contingences habituelles de YouTube, à savoir, n'achète pas chinois, abonne-toi, partage et laisse post-blow pour récompenser mon boulot. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de l'oeuf dans le tube. A très bientôt les geeks. Libre de droit Générique libre de droit Libre de droit Et sinon, est-ce que tu sais quelle est la différence entre un vieux et un zizi ? Bah, t'as pas besoin de secouer le vieux pour qu'il bave.